La sortie scolaire qui a été effectuée ces derniers temps à Dijon, dans l'hémicycle politique, a été un scandale sans nom, puisque une femme portant le hijab, le voile islamique, en fait en réalité le foulard islamique, a été invectivée furieusement, violemment, par un membre du concept politique, alors qu'elle faisait partie du public et qu'elle n'avait donc rien à voir, les deux n'auraient pas dû avoir l'occasion de se parler, mais ça s'est fait par l'intermédiaire aussi du président, de la présidente de la salle, ça s'est donc retourné en tribunal. C'est une sortie scolaire qui a viré au tribunal contre cette femme parce qu'elle portait un habit qui déplait fortement mon partisan de Marianne, et donc du coup il y a eu une injustice profonde, son fils a pleuré, du coup, il y a eu un traumatisme de l'enfant, il y a eu devant ses camarades, c'est un peu la honte, et puis ça a fait mal, en fait beaucoup de mal à la maman, donc pour un problème de Daesh qu'on attribue à l'islam, à tort ou à raison, je dirais plutôt à tort qu'à raison, et bien en fait il s'agit d'un grand débat dont elle a été finalement la victime, elle s'est retrouvée victime et accusée, victime d'une discrimination à son encontre, et en même temps accusée, pointée du doigt. Et donc forcément, moi ça m'affecte parce que personnellement, je me dis dans toute cette affaire, on peut pleurnicher à droite comme à gauche, mais il y a quand même une réalité derrière tout ça, c'est que faisaient les enfants, quel était l'intérêt pédagogique de cette sortie pédagogique ? Quel était l'intérêt des enfants, de collège, de primaire ou de maternelle, d'aller visiter un hémicycle politique ? Faites-leur visiter une banque !